Maintenant on va agir sur les carotides ici et tout le système sanguin du cou, là. Donc dans l'idée, c'est pas évident à expliquer, mais on va faire étape par étape. Dans le creux de votre coude, vous mettez bien ici, c'est-à-dire vous faites ça. Ah, excuse-moi. Tu vas pas dire, hein ? Ici. Déjà là, si je serre, voilà, c'est ça tout. Pardon par thèse, excuse-moi. Donc vous allez vraiment doucement. Ce que je vous dis, si quelqu'un vous le verrouille, surtout dans cet étranglement-là, 5 secondes, c'est perte de connaissance, hein, parce que le cerveau n'est plus irrigué. Vous allez tester, hein, doucement. Pareil, pareil, pas la perte de connaissance, hein, d'accord ? Vous allez doucement, et il tape dès que ça picote. Voilà, stop. Yes. Important, quand vous tapez, tapez toujours sur le bras du gars, parce que des fois il y a du bruit, et l'autre il est là, il fait... Il se ruine la cuisse, il a un hématome énorme, et l'autre il fait, mais t'as qu'à taper, j'entends rien. Tapez sur le bras du gars, c'est important. Donc on a dit, ici, le cou dans le creux du coude, vous repliez ici, et vous présentez la partie housseuse. Ça donne ça, comme un ciseau, quoi. D'accord ? Donc là, qu'est-ce qui se passe ? On fait compression sur les carottines ici. C'est pas fini ? Donc déjà, vous testez ça. Évidemment, il peut taper, hein. Donc l'idée, vous vous protégez. Ça prend une seconde, je te le fais en une seule fois, d'accord ? Bouge le pas, détends-toi. Ok. Donc si la personne, excuse-moi, ça va ? Si la personne, je verrouille pas, à la fin, je vais lâcher. Mais si la personne, ça va très vite, si la personne... Est-ce qu'il a ses yeux qui sont encore là ? Ouais, c'est bon, ils ont pas roulé ? Excuse-moi, frère. Ceinture verte, en même temps, je prends le souffle. Il peut y aller plus grand là-bas. Oui, ce que je disais. Si je serre très fort, ça prend 5 secondes, même pas. Ça va très vite. Normalement, on tape, hein. C'est toujours pareil. On peut attraper. Boum ! Une frappe ici. C'est très, très violent. Bon, bref, dans l'idée, je suis ici. La partie osseuse comprime les carottines. Alors là, bon, excusez-moi, c'est pas pédagogique. Heureusement que je suis pas filmé, hein. D'accord ? Faites un bras d'honneur. D'accord ? Et là, vous êtes calé pour verrouiller sur la tête. Donc là, normalement, si je serre très fort, c'est très difficile pour lui de sortir. C'est pour ça que vous devrez, on va le faire juste après, excusez-moi, la défense, il faut vite agir avant que ça verrouille. Donc dans l'idée, c'est 1, 2, 3. Et là, non seulement je vais faire ça, je vais me replier sur moi-même. Donc je vais tout compresser, tel un serpent. Mais en plus, je vais uriner les cervicales en passant sa tête vers l'avant avec ma main qui reste en haut. Donc 1, bras d'honneur, et je serre. Et là, ça accruite. Voilà. Et surtout, vous massez après parce que c'est pas agacifé. C'est pas anodin. D'accord ? Il se peut que les deux yeux en même temps soient éjectés. Ça marche sur les bras aussi, hein. Mais il faut sauter. Voilà. Soit on saute, soit on le fait descendre. Poum ! Et à la fin, c'est tourné. Vous les connaissez, c'est l'habitude. Et là, c'est le cadre de fidélité des étudiants. Si on fait tout en même temps, on va peut-être zapper des étapes et je serre et ça sert à rien. Là, on adapte, hein. Je crois dans l'idée. Donc vous allez juste faire ça. Il faut vraiment dans l'idée que vous colliez bien, comme un serpent. Ça, c'est la grosse branche. Chevelu, certes, mais c'est une branche. Et le serpent s'enroule autour, dans l'idée. Et dans l'idée, la pointe du coude est vraiment comme si c'était un deuxième menton à la Boganoff, là, vous voyez. Voilà. Pas ici. Sinon, on n'est plus sur du... Un petit peu. C'est là, les carotides, c'est les grosses artères qu'il y a ici, hein. Donc normalement, on peut faire un étranglement sanguin comme ça. Maintenant, tenir un mec comme ça, en général, il va comprendre, il va sortir de là. Mais, même avec deux doigts, c'est pour ça. Ça va très vite au sol. Il suffit de comprimer les carotides. Le sang n'est plus irrigué au cerveau. Maintenant, pour maîtriser un gaillard comme ça, avec deux doigts, avec des pincettes. Bref, donc on a dit doucement, ici. Déjà, voilà. Et vous, il est important, c'est qu'il n'y ait pas d'air qui passe tout autour de la gorge. Et on serpe, voilà. Et on se trompe. Si là, vous l'avez, très bien. On fait la finition à la fin doucement. Ici. Et par contre, c'est pas là. Là, je crée de l'air. C'est contact non-stop, on va doucement. Là. Là, déjà, il y a action. Au niveau des os, sur les carotides, ça ne fait pas du bien. Le plus près possible. La largueur, je prends un puits sur son épaule, ici. Là. Et je verrouille doucement. Et je s'accroche dans l'idéal. Et vous massez après, parce que c'est pas le modèle. Ça va ? Ouais. Donc essayez déjà avec mon bras pour être bien positionné. Merci beaucoup. Allez-y, c'est parti. Et que ça tousse. Et vous êtes tous enrhumés ou quoi ? Pourquoi vous toussez comme ça ? Si tu souhaites aller encore plus loin, à savoir décupler tes connaissances en self-defense, devenir confiant et efficace en situation réelle, mais ce que je t'invite à faire, c'est à cliquer juste ici. Formation offerte. Ou encore sur le lien qui est en description juste sous la vidéo. Voilà, j'espère que la vidéo d'aujourd'hui t'a plu et que t'a aidé à progresser un petit peu plus. Quant à moi, je te retrouve de l'autre côté pour commencer ta formation vidéo offerte. A tout de suite.